Alors, bienvenue, bienvenue à la salle d'Archemuse. Merci de ce partenariat et de cette commandite d'être partenaire avec nous. Merci d'être ici pour la troisième édition de Québec Jazz en juin. Alors, au nom de Simon Couillard, au nom du CA, au nom de toute l'équipe de Jazz en juin, on vous remercie d'être là. On vous souhaite une belle représentation, on vous souhaite un beau festival. Vous pouvez aller voir sur le web à Québec Jazz en juin pour toute la programmation, pour nos partenaires particulièrement. Alors, j'ai un petit mot ici. J'aimerais remercier le foyer d'Ombard. Alors, les foyers d'Ombard, présentateur du festival. Ensuite, l'Office du tourisme de Québec et le secrétariat de la capitale nationale. Alors, j'aimerais sans plus tarder vous présenter Denis Leliev, qui est ici à côté de moi et qui est animateur d'émissions de jazz depuis nombreuses années et qui est un spécialiste, d'ailleurs, du jazz à CKRL et qui est consultant aussi au comité de la programmation pour Québec Jazz en juin. Sans plus tarder, Denis Leliev, qui va vous parler du concert qui s'en vient. Merci. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir autant rassemblés. Je ne sais pas si ce concert-là se rend jusqu'à Saratoga Springs, près d'Albany, Troy S. Connected Day dans l'État de New York, d'où proviennent des concerts Webb, comme celui de Chuck Webb demain soir. Mais ce que je veux dire, c'est une petite information historique, justement, c'est qu'en 1957, mais je n'étais pas assez vieux pour y aller, il y avait le quintet de Miles Davis, oui, sur la rue Saint-Joseph, ici, au Bari-du-Huitre. C'est documenté, ça, dans le soleil, la troisième semaine d'avril 1957. Or, en fouillant, j'ai un côté archéologique pour ça, en fouillant, je me suis rendu compte où il était la veille, où est-ce qu'il jouait la veille, mais à Saratoga Springs. Donc, cette collaboration que mon ami Simon Couillard a établie, au fond, reprend une espèce de filiation naturelle, ou je ne sais pas trop, qui a existé déjà depuis quoi 60 ans, 70 ans, c'est extraordinaire. Bon. Alors, concernant Vincent, Vincent, c'est un des pianistes de jazz les plus actifs sur la scène du jazz à Québec et au-delà, depuis 12 ou 15 ans. Et au fil des ans, et je pense que les gens l'apprécient entre autres pour ça, nous l'avons trouvé peut-être plus qu'aucun autre pianiste d'ici par le passé, avec des gens qu'on se situerait plus dans le domaine de la chanson ou du pop. D'abord, par exemple, Paul-André Cassidy, puis après ça, Keith Kuna, ou encore la fille de Paul-André qui loue Adrienne Cassidy, Thierry Lecoyote, Hubert Lenoir, c'est innombrable, les gens n'oublient. Ce qui montre donc sa polyvalence, et si ces gens-là veulent travailler avec lui, c'est parce qu'il est à l'écoute, qu'il est ouvert, qu'il est agréable à travailler et tout ça. Alors, donc c'est intéressant à rappeler. Et ce qu'il va nous proposer cet après-midi, ce soir, c'est quelque chose qui redevient un peu à la mode chez les grands pianistes de jazz de la planète, c'est-à-dire d'improviser à partir des œuvres de grands compositeurs de la musique classique, Bach en tête, mais beaucoup, beaucoup les impressionnistes ou ceux qu'on associe un petit peu à ce mouvement plus français, c'est-à-dire Foré, Debussy, même Satie, et surtout Ravel. Alors, ce qu'il nous offre, c'est un petit peu ce que les musiciens qu'on appelait de free jazz ou d'avant-garde ont fait, partir d'une sorte de canevas et improviser d'une façon un petit peu plus libre, c'est d'improviser à partir de fragments des pièces connues de Ravel. Et donc, pour cette raison-là, c'est un concert d'une durée très précise, choisi par l'artiste et non imposé de l'extérieur, 60 minutes pile. C'est une œuvre, donc, qui est assez intérieure, assez méditative, etc. Donc, il n'y aura pas d'arrêt véritable de sa part, ce qui ne vous empêche pas, si vous ne pouvez plus vous retenir, d'applaudir quand même, mais voilà. Donc, il y a beaucoup de concentration, mais après ça, il sera très disponible pour vous parler au terme de ce concert d'une heure. Voilà. J'aimerais préciser que ce concert est présenté par l'ami du spectacle, Marie-Claire Leroy. Alors, merci infiniment de cet apport et merci à la salle d'Arcumuse. Alors, sans plus tarder, un grand pianiste de chez nous, Vincent Gagnon. Applaudissements 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 Merci. 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 Vincent Gagnon, quelle mission! Ah oui, vous pouvez vous lever, ça vaut la peine. Merci beaucoup, c'était un plaisir de faire ça pour vous, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Voilà, c'était étape 1 pour moi dans la journée, je suis assez content, merci pour vous, je vous sentais vraiment… Ouais, je vous entendais bouger des fois, mais c'est vrai que moi je fais tellement de bruit en jouant que… Donc c'est un plaisir d'être là, je n'ai pas grand-chose à dire, mais si ça vous tente de venir jaser ou si vous avez des questions, si vous voulez savoir voir si j'ai vraiment joué du Ravel, je vais me tenir à la sortie avec mon masque. Fait que, ah tiens, il y a un jeune homme, un jeune pianiste ici qui a une question. C'est ma mère et mon père ici présents qui m'ont dit, veux-tu prendre des cours de piano? J'ai dit oui. Il sait déjà, si vous avez remarqué, il me rassemble, le petit gars là-bas. Voilà. Bien, merci, merci d'avoir été là, il y a plein de bons shows au festival, fait que je vous suggère d'aller tout voir ça. S'il y en a qui veulent revenir ce soir, il ne reste pas beaucoup de billets, mais quelques billets. Alors, si vous avez envie de revenir, c'est possible pour quelques personnes. Vincent Gagnon encore. Bravo. Alors, merci. Merci encore à la... Merci à vous. Merci encore à la salle de l'Archemuse. Merci à Marie-Claire Leroy pour notre amie du spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous nos partenaires et commanditaires. J'en ai oublié tout à l'heure, je n'ai pas parlé du Château Laurier qui nous aide depuis le début et du Best Western aussi. Alors, merci à tout le monde. Vous êtes précieux. Bon festival. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501